Pompon, est-ce que tu as fait le test de culture G des Miss France 2022 ? Attends, ça existe ça ? Y'a un truc qui existe qui est le test de culture générale de Miss France 2022 ? Ah j'suis trop chaud de tester, oui ? Oh... Attends... Test... Culture G... Général... Non mais attendez, mais quoi ? J'ai tapé test culture G, ça me propose un stand de ça ! C'est quoi ce... Miss France, réussirez-vous le... Ohlala, je vais me taper la honte ! Je vais me taper la honte de ouf ! Ça va être chaud ! Oh non... Oui, et c'est nimple, les mathématiciens sont pas contents ! Oula ! Y'a de l'incohérence ! Oula 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 ! Est-ce que le sweat noir M sera-t-il de nouveau en stock ? Oui, milieu semaine pro ! Voilà ! What, 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 what ? Il est où ? Faites le test de culture G... Ouais mais là c'est Huffing Post, là c'est midi libre, là c'est France Bleu... Je prends n'importe quel truc, on s'en fout, je fais quoi ? Qu'est-ce que je fais ? France Bleu... Ok... Tout est accepté hein, prenez mes données, de toute façon je suis baisé hein ! Donc je suis sur l'interweb depuis 2000 donc... Pfff... Réussirez-vous le quiz de culture Générale ? Les candidates au concours Miss France 2022 ont passé le test de culture Générale mercredi, avant de s'affronter le 11 décembre lors du célèbre concours. TF1 a dévoilé le questionnaire à vous de jouer. Il est où ? Tentez votre chance... En attendant le grand soir... Bah il est là ! Commencez ! Commençons ! Alors... Un des pays suivants ne fait pas partie de l'Union Européenne, la Bulgarie, l'Autriche, la Norvège... La Norvège... Correct ! Je veux pas... Attendez, Emotony, Emotony, Emotony... Je veux pas... Je veux pas de... Ok, suivant... Dans quelle ville ? Ah non, ça c'est chiant ! Non, y'a Strasbourg et Bruxelles ! C'est trop chiant ! Ça c'est trop chiant ! Non, bah je vais mettre Strasbourg mais si c'est Bruxelles je pète un plomb. C'est bon. C'est bon. Suivant. Quel est le nom du ministre de l'Intérieur actuellement ? Darmanin. Darmanin, pardon. Les accords de Schengen correspondent à la maîtrise obligatoire d'une seconde langue, la création d'une armée européenne, la suppression des barrières douanières... Douanières... Correct ! La convention de Genève, 28 juillet 1951, concerne le droit d'asile, les rapports commerciaux entre la Suisse et les pays européens, la neutralité. Neutralité. Allez, première erreur. Convention de Genève, c'est quoi du coup ? Putain, j'ai même pas vu. Allez. En quelle année l'appel de mort a été aboli ? Badinter. Badinter, Badinter. Oh. Badinter. Badinter. Oh putain. J'hésitais entre 74 et 81. 81. Yes ! En quelle année en France les femmes ont eu le droit de voter pour la première fois ? Le droit de vote des femmes en France c'est 1944 et donc le premier vote c'était en 1945. ça c'est une formalité. C'est une formalité. En quelle année le mur de Berlin est-il tombé ? 89 ou 90 ? Ah c'est l'enfer. C'est 89. Oui c'est ça. Ok. Quel roi de France fut guillotiné le 21 janvier 1793 ? C'est euh... Ah merde. Alors c'est pas Louis XV. Louis XVI ou Charles... Louis XVI allez. Ouais c'est ça. J'ai eu peur, j'ai eu peur, j'ai eu peur, j'ai eu peur. En quelle année l'Algérie est-elle devenue indépendante ? 62. Ok. Qui est l'auteur du roman Germinal ? Germinal ? Des mille Zola ? Bien sûr. L'adjectif imminent signifie... Très proche. Ok. Putain je suis en train de devenir Miss Avignon. Je suis, je suis Miss Avignon là ! Faire preuve d'abnégation c'est se dévouer avec désintéressement, être sournois, répondre négativement à toute proposition. Preuve d'abnégation. Non c'est se dévouer. Je suis Miss Avignon. J'en ai rien à foutre. Un consensus et une réunion officielle, un article restrictif dans une loi, un accord entre plusieurs personnes bien sûr. Pragmatique signifie incommode, fantasy, pratique, concret. Ça va, c'est cadeau. Comment écrivez-vous ? Atterrir, 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 atterrir. Putain j'ai hésité entre la première et la deuxième. C'était la deuxième ! Putain mais on voit pas c'est trop mal fait. Donc c'est 2... C'est 2T2R. Je crois que c'est ça. Que signifie sous l'égide 2 ? Aux ordres de conduit par, sous la protection 2. L'égide c'est un bouclier. Boum. Protection. Je suis plutôt chaud là-dessus. Que signifie altruisme ? Prendre des risques, se désintéresser et se dévouer à autrui, réussir brillant. Se désintéresser et se dévouer à autrui. Oui. Se dévouer à autrui en tout cas, oui. L'ostracisme signifie l'étalage indiscret d'un avantage ou d'une qualité, la mise à l'écart d'un groupe, le développement du nationalisme d'un pays. L'ostracisme. Merde. J'ai dit entre la 2 et la 3 là, c'est la mise à l'écart d'un groupe, c'est plutôt le développement du nationalisme. Mise à l'écart d'un groupe. C'est ça. Conjuguer le verbe acquérir à la première personne du présent de l'indicatif. J'acquier, 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 j'acquier. J'acquier ? Attends. Eh non, non. Putain, ça c'est pas simple. Je suis en train d'acquérir, donc là actuellement, bah j'acquier, bah non. Je suis en train d'acquérir, donc en fait, j'acquier... Ouais mais ERT, what ? J'acquier ERS. Let's go ! Je suis chaud ! Par quelle spécialité le corbusier s'est-il surtout fait connaître ? Oh, s'il vous plaît, l'architecture, ça c'est la base. Ça, s'il vous plaît, un effort bien sûr. Comment se nomme la dernière mission de l'astronaute français Thomas Pesquet ? Je sais pas, je sais pas qui c'est, j'ai jamais discuté avec cette personne. Jamais eu affaire à lui, donc je peux pas le savoir quoi. Moi, ce que j'ai retenu, c'est qu'il apportait beaucoup quoi. Il apportait beaucoup et c'est ça qui est important, tu vois. Proxima. C'était Alpha, putain j'ai cité entre les deux, je me déteste ! Putain ! C'était l'Alpha ! Qui a peint le jugement dernier de la chapelle Sixtine à Rome ? Quel ange ? Oui. Dans quelle ville un film peut-il recevoir le lion d'or ? Berlin, c'est l'ours d'or. Le lion d'or, c'est Deauville ? Ah non, c'est Venise, putain. Je suis trop con. Venise, ok. Dans quelle ville se sont déroulés les derniers JO d'été ? Trop Tokyo, l'émission de Revenge, bien sûr. On s'en rappelle. C'est une classique. Le festival d'Angoulême est consacré à la BD, s'il vous plaît. Un effort, bien sûr ! Citez deux villes où l'on peut voir un panthéon. Le panthéon. Le panthéon. Il y a un panthéon à Washington, en fait. Athènes. Le panthéon de Washington. Attends, quoi ? Je suis en train de m'embrouiller, là, dans ma tête. Le panthéon. Ah mais putain, mais merde. Mais je confonds les mots, en fait. Je confonds les mots de ouf. Attends, juste. Panthéon Paris, c'est le truc qu'il y a à côté de la Sorbonne, c'est ça ? Ah non, je me déteste. Mais bien sûr, je me déteste vraiment. Putain, il est stylé, par contre, ce pull. What the fuck ? Il est dispo sur... Ok. Oh, je me déteste, sérieux. J'ai même pas envie de continuer à stream, quoi. Quelle ville appelle-t-on la Venise du Nord ? Hambourg, Amsterdam, Bruges. Oula ! Alors, je pense pas que ce soit Bruges. C'est soit Amsterdam, soit Hambourg. Mais j'avais jamais entendu ça, Venise du Nord. Alors... Bah, les deux... Je dirais Amsterdam, allez. C'était Bruges, super. Ah ouais ? Putain, je savais pas, moi. Moi, Bruges, je connais parce que Jeff de Bruges. Ah ah ! Mais vraiment, en plus, putain ! Mais euh... Je savais pas qu'on appelait ça la... La Venise du Nord. Montre ? Archibault. Putain, j'avoue, c'est vraiment magnifique. Non. Attendez, je suis peut-être pas allé au bon ordre. Ah, voilà, ça doit être là. Oui, c'est vrai que c'est... Oui, ok, je retire tout ce que je viens de dire. C'est très joli. C'est très joli. Vous savez quoi ? On pourrait limite appeler ça la Venise du Nord, tu vois. T'imagines ? C'est ton... C'est ton jardin. Merci à Ponce de libérer la parole sur le plaisir prostatique, bien sûr, Classico. Merci Slitan aussi pour le quatorzième mois. Merci Malinx pour l'abonnement. Fyrélire pour le troisième mois. Aurore pour le quatrième mois. Caillonne pour le vingt-deuxième mois. Merci à vous. Super idée. Non mais pour moi, c'est vraiment la... La Venise du Nord, quoi. On pourrait l'appeler comme ça. Bref. Bon bah on apprend, on apprend, on apprend. Bruges, la Venise du Nord, ok. Quelle comédie musicale est devenue le plus gros succès de tous les temps ? La La Land, Le Roi Lion, Grise, Wet's Eye, Sori... Oula ! Le plus gros succès de tous les temps ? Le plus gros succès de tous les temps ? Je tente un truc sur... Alors attention, je joue un petit peu la carte de la lecture. Devenue. C'était Le Roi Lion, putain. Devenue, le plus gros succès de tous les temps. Le Roi Lion, ok. Quel est le titre français du dernier James Bond, No Time To Die ? Oh ! Je sais pas, j'aime pas James Bond, putain. On ne vit que deux fois, non. Vivre et laisser mourir, je pense pas. Mourir peut attendre, je pense... Meurs un autre jour. Je pense que c'est meurs un autre jour. Putain, c'était mourir peut attendre. Je me déteste. Enfin, je déteste James Bond. Quelles sont les villes les plus éloignées parmi les paires suivantes ? Lille Rouen, Nice-Toulon, Angélion. Bah, Angélion. Largement. Non ? Oui. Oui, oui. Ok. Enfin une bonne réponse. Lequel de ces pays n'a aucune façade maritime ? Pologne, ça en a. Bulgarie ? Roumanie, ça en a. Bulgarie ou Hongrie ? Hongrie. C'était ça. L'adjectif austral se rapporte à la moitié nord du globe terrestre, la moitié sud du globe terrestre, l'Australie, l'Autriche. Alors, nord et sud, c'est pas septentrie... Austral... La vallée austral... Wouah, je vais dire Autriche parce que la feinte de l'Australie me semble un peu grosse. Fun fact. Fun fact, pardon. Jeff de Bruges n'a aucun rapport avec Bruges. C'est 100% français, ça vient de Seine-et-Marne. Et Bruges, j'y suis allé il y a deux semaines, c'est surcoté de ouf. Odor Kadok, il vient de casser tout, 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 tout là, d'un coup là. Oh putain. Ok. Merci Flantier d'ailleurs pour le 17ème mois aussi. Merci beaucoup. C'est chaud. Bon allez, l'Autriche. Putain, c'était vraiment la moitié sud. Wouah. Australie, la moitié sud. Quel pays ne fait pas partie du Maghreb ? Tunisie, Algérie... Non mais please. Non, attendez, attendez. Y'en a qu'on faut à ça ? Sérieusement ? Tu pensais qu'il y a des gens qui se trompent là-dessus ? Ah ouais, y'en a un. C'est impossible. Ça, c'est l'escroquerie par contre. Quelle est la capitale du Sénégal ? Merde. Putain. Si t'es avec Dakar, je me déteste, putain. Si 1 est égal à 5... Oula, ça sent l'entourloupe là. Si 1 est égal à 5, 2 est égal à 25. 3 à 605. 4 à 10 855. Ok, 10 855. 5 est égal à quoi ? Donc 1 égale 5. 2 égale 25. 5. 5 au carré ? Oui. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? 5 est égal à 1, 5 est égal à 2, 5 est égal à 5, 5 est égal à 25. Alors attends, quoi ? Qu'est-ce qu'ils me foutent là ? Si 1 est égal à 5. Ok. Bah, 5 est égal à 1 en fait. Oui c'est ça. C'est écrit dans l'énoncé quoi. Ok. Énorme. Énorme. Énorme moment de streaming. C'est énorme, énorme, énorme. Merci idem pour le troisième mois. C'est beaucoup. Ok. Compléter cette suite logique. Oh non, putain, je suis nul aux suites logiques. 89, 87, 83. Donc là, on a enlevé 2. Là, on a enlevé 4. Oh, je suis nul à ça. Là, on a enlevé 6. Là, on a enlevé 8. Du coup, on va enlever 9. Et non, on va enlever 10. Et du coup, on est à 59. C'est ça. Ok. Bon, ça va. Quel jour vient... 3 jours après le jour qui vient... Ok, on prend dans l'autre sens. Problème, on prend dans l'autre sens évidemment. Donc... Le jour qui vient... Le jour qui vient... 2 jours après le lundi. Alors, 2 jours après le lundi. Mercredi. Le jour qui vient... Donc ça, c'est le mercredi. Là, je suis à mercredi. Là, je suis à mercredi. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Le jour qui vient 2 jours après le jour. Donc ça, c'est... Attendez, je suis en train de m'embrouiller comme un... Qui vient immédiatement après le jour. Qui vient 2 jours après lundi. 2 jours après lundi, c'est un mercredi. Le jour qui vient immédiatement après. C'est un jeudi. Donc... Le jour... Qui vient 2 jours après le jour. Jeudi, samedi. Et donc là, 3 jours après samedi, samedi. Dimanche, lundi. Et ouais, mais ça dépend comment tu comptes. En fait, ça, je déteste. Parce que là, c'est soit samedi... Soit dimanche, soit lundi. Moi, je dirais lundi, du coup. C'était mardi. Samedi. Et ouais, mais ça dépend de ce que tu comptes, du coup. Samedi, dimanche, lundi, ça fait 3. Et si tu le comptes pas, bah tu fais mardi, ça fait... Enfin, vous voyez ce que je veux dire ou pas ? C'est trop con. Genre, quand tu dis 3 jours après samedi, c'est lundi ou mardi ? Ouais, si c'est mardi en vrai. Oui, si c'est vrai que c'est mardi. Ouais, c'est vrai. Dans 2 jours. Si, c'est vrai que quand c'est samedi et que tu dis dans 2 jours, ça veut dire lundi en fait. Ouais, donc dans 3 jours. Ouais, si c'est ça. Non mais si c'est ça. Ouais, bah j'aurais dû réfléchir plus et c'était mardi, ouais. Obviously, obviously, obviously. Bien vu, bien vu, bien vu. Mieux, bien, mieux, bien, mieux. C'est le jour J en tout cas. Ouais. Quelles sont les 3 lettres qui manquent dans cette suite ? Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre ? O. N. D. Ouais, il est un peu plus compliqué, effectivement. J'ai 48 ans, mais j'ai fêté mon anniversaire que 12 fois. Pourquoi ? Je suis né le 29 février. Parce que je suis un homme. Quoi ? Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Parce que je suis un homme. Ok. Ok. Ok, bro. Tu es libre. Tu es libre. N'importe quoi. Merci Marie Biscus pour le 9e mois. Merci à Phonographe pour le 26e mois. On est là. Et merci à Juju Blol pour l'abonnement. Si bienvenue. Moi, j'imagine parce que je suis né le 29 février, non ? Oui. Est-ce que je suis un homme ? D'accord. C'est fini. 29 sur 40. Franchement, j'ai de choc sur des questions. J'ai un peu honte. Première dauphine. Pas mal du tout, mais avec un peu plus de révision. Vous pourriez être sacré Miss France. Et bien voilà, messieurs dames. Un peu déçu, j'avoue. Un peu déçu. J'ai pas trop assuré. Pas trop assuré. J'ai fait 29 sur 40 aussi. Voilà, je suis un peu déçu sur certaines questions quand même. J'avoue. Ouais. Pas mal pour un début. Ah, je suis dégué. Les premières questions étaient les pires pour moi. Ah ouais ? Non, moi franchement, je pense qu'en... En faisant pas de nymphes, je pense que le 33 était faisable. Après, aller chercher un... Je sais pas. Première dauphine à Vignonesse, merci. Merci à toutes et tous. Merci beaucoup. Un peu dégue, j'avoue. Je vais dire à mon copain qui est malirain que t'as mis Bamako en capitale du Sénégal. Il va rire. Non, non, lui dis pas ça, s'il te plaît. Mais c'est évidemment Dakar. Enfin, je veux dire, j'ai mis ce clic, ça arrive à tout le monde. Enfin, je veux dire, moi, j'ai des problèmes de souris. Vous connaissez ou pas le souris Drift ? Bon, bah voilà. Moi, je suis atteint du souris Drift et j'y peux pas grand-chose. Merci la mouche pour le 17ème mois, bien sûr. Fleur de l'ombre, quel est votre métier ? Bah, en vrai, ça dépend. Tu sais, il y a beaucoup de fleurs de l'ombre. Je trouve qu'en posant cette question, en vrai, tu vas créer des bases sur beaucoup de... Enfin, je veux dire, en soi, avec le nombre de fleurs de l'ombre qu'il y a, quel est votre métier ? Il y en a beaucoup, hein. Attention, hein. C'est... Étudiant. Étudiant. Atterrir, c'est doter de air. Ouais. Bah oui, aller sur la terre. At... Ouais, mais justement. Non, ce qui est le plus important, c'est retenir. Capitale du Sénégal, Dakar. Atterrir, doter de air. Qu'est-ce qu'on avait aussi que j'ai pas mis et que j'ai pas retenu ? Euh... La... La Venise du Nord, c'est Bruges. Euh... Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Austral, c'est la partie sud du globe. Euh... Le Panthéon. Bah oui, le Panthéon à Rome et à Paris. Non, mais en fait, j'ai confondu. J'ai très honte, mais j'ai confondu. C'est à Rome et à Paris, donc le Panthéon. Euh... À ne pas confondre avec le Parthénon, évidemment, déjà. Tu tu tu... Merci Mick Andertz pour le deuxième mois dans le monde. Merci beaucoup. Oh putain, je me déteste vraiment d'avoir... D'avoir de choc là-dessus. Mais voilà, je crois que sinon j'ai tout. Calculez les jours de la semaine. Oh mais je suis trop bête. Je suis vraiment trop bête parce que... J'étais à samedi et j'ai dit... Je l'ai dit oralement, vous m'avez entendu. J'ai dit trois jours après samedi et j'ai mis lundi. Je suis un bouffon quand même. Genre... Clairement, quand tu dis... Quand t'es samedi et que tu dis dans trois jours, c'est mardi. Je suis vraiment un bouffon. Mais bon, c'est la vie. C'est la vie. C'est la vie que j'ai décidé de mener là-dessus. La mission alpha aussi de Pesky, effectivement. Mission alpha. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Un peu infame ce concours Miss France. Non, je n'ai jamais été très fan du concours Miss France. C'est pas trop mon d'elle. C'est pas trop mon d'elle. Parce que finalement, toutes les femmes sont les plus belles. Merci à Elkia pour le troisième mois. C'est beaucoup. Tu fais quoi ? Bah là, je suis en live sur ma chaîne Twitch. C'est très sympa de visiter le Panthéon à Paris d'ailleurs. Mais je l'ai déjà fait en fait. C'est ça le pire. Mais le pire, c'est que j'ai déjà visité le Panthéon à Paris. Bien sûr. Bien sûr. Je suis allé me recueillir sur les différentes tombes des artistes que j'apprécie. Merci PandaDucel pour le 9e avant T2. Merci beaucoup. Je jure, je me déteste. À quand le react du Tour de France du jeu vidéo ? Je sais pas du tout. Quand est-ce qu'il aura lieu ? Mais il aura lieu, bien sûr. Faut que je vois que Manus, il peut venir aussi. D'ailleurs, la run Breath of the Wild, c'est mort ? Bah non, là, on a une petite heure. On a une petite heure pour une run Breath of the Wild avant de partir sur Mario Party. Mario Party, 13 heures, avec Gomar, Rivenzy, Django. Petite run Breath of the Wild avant, tranquillement ?